Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de me suivre sur les toits, les hauteurs. Pour beaucoup d'entre vous, principalement les pratiquants de parcours, les toits sont des lieux qui donnent vraiment envie. C'est un peu comme un fantasme. C'est vrai que lorsque l'on voit des vidéos prenant place sur les toits, par exemple pour le parcours ou pour des vidéos exploration, et bien ça donne envie. On est partagé entre peur et admiration. Mais qu'est-ce qui fait que les gens comme moi, le poteau vintage tran, les potes de la 3F, l'estauror et bien d'autres encore, aiment aller sur les toits ? Et qu'en est-il de la légalité par rapport à cette pratique ? Et surtout qu'en est-il du danger potentiel ? On va répondre à ces trois questions dans cette vidéo. ACTION C'EST PARTIE ! Alors qu'est-ce qui fait qu'on aime aller sur les toits ? Pour la plupart des personnes qui vont sur les toits, aussi bien pour du parcours, pour de l'exploration, le rooftopping, on est plus ou moins d'accord sur la raison pour laquelle on va sur les toits. Mais là dans cette vidéo, je vais parler uniquement de mon avis à moi, je ne vais pas parler au nom des autres. Pour moi, le fait d'aller sur des toits et de faire du parcours sur les toits ne date pas d'hier. Les prémices de cette activité pour ma part, c'était en 2001. J'étais avec les potes de la team Adrenaline et on aimait bien de temps en temps se balader sur les toits. Et comme vous pouvez le voir, on faisait quelques acrobaties. Mais alors qu'est-ce qui me donne moi personnellement l'envie d'aller sur des toits ? Tout d'abord, je dois vous dire que c'est une pratique que j'aime bien, que j'apprécie, comme je l'ai dit que je pratique depuis 2001, mais je ne la pratique pas tant que ça, pas autant que les potes de la 3F et que Vintage Tran. J'y vais quand j'en ai envie. Alors moi, personnellement, j'aime bien aller sur les toits. C'est pour le côté tranquille. Voilà, quand on est en bas dans la rue, il y a du bruit, il y a des embouteillages, il y a des gens qui vous rendent dedans. Et sur les toits, on ne trouve pas ce genre de choses-là. Et en plus, vu qu'on est en hauteur, les bruits se sont un petit peu diminués. Bon, le paradoxe de ça, c'est que tous les bruits se confondent. C'est-à-dire qu'on entend des bruits qui sont un petit peu plus loin, parce qu'on n'aura pas un mur devant nous qui va nous cacher le son. Mais en majorité, on est bien plus tranquille en haut. À la base, on n'est pas allé sur les toits pour se dire « Tiens, et si on allait faire des sauts comme ça sur ces toits-là ? » Non, au début, c'est qu'on aimait bien ces pratiques-là. Parcours, déplacement, grimpettes. Et on commençait à grimper sur des échafaudages avec mes potes. Et après, on commençait à se dire « Tiens, et si on allait là-haut pour voir ce que ça donne vu d'en haut ? » Donc là, on a commencé à aller sur les toits. Et vu qu'on pratiquait le parcours et qu'on a vu qu'il y avait des espaces assez intéressants, il y avait des hauteurs, il y avait des sauts de précision, des sauts d'étang, des sauts de bras, des sauts de fond. On s'est dit « On va pratiquer ici. » En plus, on va être un petit peu plus tranquille parce qu'on n'aura pas des gens qui vont nous dire en bas « Ouais, vous n'avez pas le droit de faire ça. » Vu qu'on est en hauteur, ils nous verront moins. Sauf en effet, si on fait du bruit et que le voisin d'en dessous, il monte sur le toit et il nous dit « Qu'est-ce que vous faites là ? » Donc, pour moi, me retrouver sur les toits, ça me permet de me retrouver avec moi-même, d'être tranquille, de pouvoir bouger, même pas forcément faire du parcours, vraiment me balader sur les toits, voir la ville d'en haut. Et si j'ai envie de bouger, ça me permet de bouger plus facilement sans avoir toujours à regarder autour de moi si je veux me prendre quelqu'un. Bon, c'est vrai, on peut se prendre des pigeons, mais c'est jamais arrivé. Donc voilà, pour ma part, ce que je trouve sur les toits, c'est la tranquillité et c'est pour pouvoir essayer d'aller encore plus loin dans mon idée de liberté. C'est-à-dire que moi, ma pratique et ma façon de bouger, que ce soit parcours ou dans la vie de tous les jours, eh bien, j'ai envie d'être libre de mes mouvements et de ce que je vais faire. Et donc, libre des lieux que je vais choisir. Après, on ne va pas se mentir, tant qu'à faire, ça fait aussi des belles photos et des belles vidéos. C'est vraiment quelque chose d'un peu différent. Bon, de nos jours, ça commence à être de plus en plus répandu, surtout chez les pratiquants de parcours. Mais on peut continuer, quand on est assez artistique, à trouver des bons axes, des bons mouvements qui vont sublimer nos vidéos et nos photos. Parce qu'on sait que vous aimez ça. Alors, en effet, qu'en est-il de la légalité par rapport au fait d'aller sur les toits ? Eh bien, j'ai entendu plusieurs choses par-ci, par-là. Et j'avais même entendu dire qu'il y avait un vide juridique, c'est-à-dire que les toits n'appartenaient à personne et que ce n'était pas interdit d'y aller. C'était juste une question de, bah, on se met en danger en y allant et qu'on pouvait dégrader. Mais dans le doute, je suis allé voir un commissaire de police, je lui ai posé la question et voici ce qu'il dit. Alors, la réponse-là va être très simple. Non, on n'a pas le droit d'aller sur les toits. Sachez que l'immeuble, les toits, donc, appartiennent à un propriétaire. Et si celui-ci n'a pas donné son accord pour que vous alliez sur le toit, bien non, vous n'avez pas le droit d'y aller. Ce sera considéré comme une violation de propriété. Après, le propriétaire a comme engagement de devoir sécuriser son toit, c'est-à-dire qu'il doit empêcher les accès. S'il n'a pas bien empêché les accès à son toit, eh bien c'est lui qui est mis en cause. Il n'a pas veillé à la bonne sécurité des personnes, il n'a pas veillé à la bonne sécurité de son immeuble, donc il sera mis en cause. Et il est responsable du fait que vous soyez allé sur son toit. Vous êtes aussi responsable d'aller sur un lieu qui est quand même interdit, mais lui aurait aussi sa part de responsabilité. Donc voilà comment ça marche. La deuxième chose qui fait que vous n'avez pas vraiment le droit d'aller sur un toit, c'est aussi que vous mettez votre vie en danger. C'est-à-dire quand on va sur un toit, c'est assez dangereux. Ça glisse, vous voyez, on peut tomber, il y a eu des cas dans le passé. Les gens sont tombés dans un immeuble parce qu'ils faisaient des explorations sur les toits, ils sont morts, eh bien c'était leur responsabilité. C'est-à-dire que les familles n'ont pas eu indemnisation suite à leur décès parce qu'ils étaient mis en cause. Donc aucune assurance ne les a indemnisés. Donc il y a cet aspect-là de mise en danger soi-même, mais il y a aussi mise en danger d'autrui. Si vous amenez quelqu'un sur les toits, par exemple si vous voulez filmer, vous vous ramenez un caméraman, ou si vous amenez un pote sur les toits, et c'est vous qui lui avez proposé de venir, eh bien vous le mettez en danger. Donc ça c'est un délit, c'est du pénal, et vous êtes répréhensible par la loi. Le troisième aspect de ça, c'est quoi ? C'est que vous n'avez pas le droit de dégrader. C'est vrai que quand on va sur un toit comme ça, surtout si vous allez pratiquer du parcours, ou une autre activité sportive, eh bien souvent vous allez laisser des traces, vous allez peut-être casser une tuile, une brique, vous allez casser quelque chose, vous allez dégrader. Ce n'est pas obligatoire dans tous les cas, mais ça arrive souvent. Et à ce moment-là, si le propriétaire porte plainte, eh bien vous devrez payer ses réparations. Je vous rappelle donc qu'il y a l'aspect d'interdiction parce que vous êtes sur une propriété privée, qu'il y a l'aspect d'interdiction parce que vous vous mettez en danger ou vous mettez en danger quelqu'un, et il y a l'interdiction de faire des dégradations. Après, encore une fois, ce sera à l'appréciation de l'agent de police qui vous aura peut-être vu sur le toit et qui vous interrogera. Si vous lui parlez calmement ou que vous lui dites clairement ce que vous faisiez, bon, il n'y aura peut-être pas de poursuite par rapport à ça. Mais faites attention, la législation commence vraiment à changer de plus en plus parce que ces pratiques-là sont connues et parfois vous pouvez risquer gros. Vient maintenant la question du danger. Certaines personnes me demandent, même récemment, on m'a encore demandé est-ce que c'est dangereux d'aller sur les toits ? Eh bien, je répondrais oui, c'est dangereux d'aller sur les toits. Ça peut être dangereux de faire d'autres choses. Ça peut être dangereux de pratiquer le parcours en extérieur, en bas, à côté d'une route, sur un trottoir, sur un parking. Une voiture peut arriver comme ça et vous rentrez dedans. Mais aller sur les toits, pratiquer sur les toits, même si on ne fait que marcher, ça peut être dangereux. Surtout sur les toits haussmanniens en zinc qu'il y a sur Paris, ces toits-là sont souvent très inclinés et très glissants puisqu'il y a de la poussière dessus. Donc si vous ne faites pas attention et que vous marchez comme ça tranquillement, eh bien, vous risquez de glisser et en effet de tomber carrément de l'immeuble. Lorsqu'on est en plein centre du toit, qu'on glisse, qu'on tombe, ce n'est pas trop grave. C'est comme si on tombait dans la rue. Mais si vous êtes au bord de l'immeuble, faites attention. Surtout si vous êtes débutant. Parce que c'est vrai que lorsqu'on débute, on ne va pas sur les toits. Si on pratique le parcours, on va apprendre tout d'abord sur le sol, sur des petits modules. Ensuite, on va augmenter la hauteur des modules et après, si on veut, ce n'est pas obligatoire. Mais si on a envie d'avoir cette liberté d'aller sur les toits, je vous rappelle quand même que ce n'est pas légal, eh bien, vous pouvez. Mais avant ça, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner au sol. Il ne faut pas monter comme ça sur les toits parce que lui, il l'a fait dans sa dernière vidéo. L'activité, parcours, rooftoping, tout ce qui se passe sur les toits, c'est des experts. C'est comme un sport extrême. Ce sont des gens qui savent le faire. Ne le faites pas si vous avez 2, 3 mois, suffisant pour aller déjà sur les toits. Mais encore une fois, c'est vous qui gérez votre vie. Mais je vous le déconseille. Je vous rappelle que j'ai fait une petite vidéo ici qui montre les accidents qu'il peut y avoir dans le parcours et le free running et dans les activités de rooftoping. Donc, allez jeter un coup d'œil si vous ne l'avez pas vu. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo a répondu à certaines de vos questions. Je vous le rappelle, faites attention, on n'a qu'une vie. L'important, c'est de durer. N'oubliez pas le pouce en l'air, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et sur ce, je vous dis à bientôt les amis.